Le gouvernement va-t-il réussir à éteindre l'incendie en Guadeloupe ? Huit jours que la contestation des mesures sanitaires entraîne des blocages et des violences. Jean Castex a appelé à la plus grande fermeté après une réunion avec les élus guadeloupéens et annoncé la création d'une instance de dialogue. L'agence régionale de santé de Guadeloupe dénonce des agressions physiques. Un médecin a même été tenu en joue avec un fusil sur la tempe à un barrage. La situation sur place semble très loin d'être réglée. Le reportage de l'envoyé spécial de RMC à Pointe-à-Pitre, Victor Jouannin. Les automobilistes doivent rebrousser chemin face aux pneus brûlés, aux carcasses de voitures retournées, aux gravats et face aux invectives de Rudy Tessier qui tient le barrage avec d'autres collectifs. On va pas s'aider et on demande à toute la population de Guadeloupe de durcir le mouvement. Les barrages, partout là où on est dans le pays, on bloque tout. L'ambiance est bonne enfant la journée mais des groupes de jeunes parfois violents prennent la relève la nuit. Des jeunes difficiles à contrôler reconnaît l'un des fers de lance de la contestation, Eric Coriolan. Il y a effectivement des débordements que personne ne contrôle. Ils n'ont aucune perspective d'avenir donc là ils jouent leur va-tout et ils iront jusqu'au bout. Je crains effectivement des débordements et des morts dans les deux camps. La situation s'enlise et au centre-ville de Pointe-à-Pitre, autour des décombres des bâtiments incendiés lors des violences, les commerçants s'inquiètent. En termes de clientèle, les gens ne peuvent pas venir, ils ont peur de braver les barrages. Moi-même je suis une Guadeloupéenne, je suis née à Pointe-à-Pitre et j'ai très peur aussi. La plupart des habitants n'osent pas donner d'interviews filmées de peur des représailles. On est en train de se battre entre Guadeloupéens, sous Pierre Lindeux.